Chers amis bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes, voilà, vous connaissez le truc depuis le temps. Donc alors, c'était trop rare pour qu'on puisse passer à côté, 200ème match de jouet avec l'UFC Los Angeles Sport pour Thomas Castella, notre gardien de but, qui en a connu des hauts et des bas avec l'OLS, mais 200ème match pour lui face à Aro, c'était vendredi, victoire, donc belle façon de fêter 200 matchs avec le Los Angeles Sport. Donc notre Thomas Castella national que moi j'apprécie beaucoup, autant l'homme qui est devenu papa il y a une année maintenant, et qui a tenu bon quand Moridio est arrivé au Los Angeles Sport en lui piquant sa place un petit peu. Moridio avec un grand talent, mais lui il en avait autant du talent, il est aussi bon que Moridio. Inutile de dire que quand, je rappelle, que quand Moridio est arrivé au Los Angeles Sport, on parlait de Thomas Castella comme étant dans les 3 meilleurs gardiens du pays et elle ne s'était pas usurpée comme appellation. Donc honnêtement, Thomas a pris son mal en patience durant 2 ans, il s'est retrouvé, une année et demie, 2 ans, il s'est retrouvé gardien, remplaçant, alors qu'il aurait très bien pu aller tituler ailleurs, il ne l'a pas fait, gardant, je dirais, fidélité au Los Angeles Sport. Donc bravo Thomas, merci Thomas d'être là, merci pour tout ce que tu fais encore. Donc voilà, sur le site du Los Angeles Sport, on lui rend hommage à Thomas Castella, moi aussi par cette vidéo. Face au FC Arrow, vendredi dernier, le gardien lausannois franchit la barre des 200 matchs sous les couleurs lausannoises, une marque symbolique pour celui qui est arrivé au LS en 2012. Thomas, te voilà double centenaire avec le Los Angeles Sport, qu'est-ce que cette marque signifie-t-elle pour toi ? Et lui répond, cela me rend très fier, forcément, je repense à mon tout premier match et le chemin parcouru depuis. A l'époque, je me disais qu'atteindre 50 matchs serait pas trop mal. Me voilà à 200, mais au final, ce n'est qu'un chiffre. Elle raconte surtout mon attachement pour ce club, et il le prouve en tout cas, depuis le premier jour ici au LS. Ce premier jour, justement, t'en souviens-tu ? Comme si c'était hier, répond Thomas, donc c'était en 2012, Florent Delay est venu me chercher à la gare de Lausanne. A l'époque, je venais de Neuchâtel tous les jours. Je crois qu'il voulait éviter que je me perde et que je prenne le bus de la gare à la Pontaise dans le mauvais sens. A l'époque, j'arrivais dans le vestiaire de Moussilou, Favre, Jocelyn Roux et Jean Posse. Je me souviens que Lavanchi était nouveau cette année-là. Nouma Lavanchi, qui maintenant est à Sion, il a été à Lugano, enfin fourmé à Lausanne, et après il est parti à Lugano, après il est allé à Grassop pour F-Session, ou bien plutôt il a fait l'inverse, Grassopère, Lugano, F-Session. Voilà, plutôt Nouma Lavanchi, où il venait des juniors. Alors, j'avais choisi un casier que j'ai finalement gardé les 8 saisons passées au stade de la Pontaise. Oui, c'est de la fidélité, on appelle ça. Au-delà de me souhaiter quelque chose, je souhaite que le LS fasse une magnifique saison, à commencer par la réception du stade de Zanouchi ce dimanche. Donc, il est clair, il pense à l'équipe avant de penser à lui. Donc c'est pour ça qu'il est bon, parce qu'il est humble. Il est bon parce qu'il est humble. Et vous retrouvez ça, cette marque-là, chez tous les grands champions, j'ai envie de vous dire, ou tous les bons du football, à tout niveau que ce soit. C'est l'humilité qui fait justement la qualité que Thomas montre à Lausanne. Il a su accepter une place de numéro 2, alors qu'il a un statut, pour moi, indéboulonnable de numéro 1. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Et lui répond, une magnifique saison avec le LS. Donc il ne pense pas à lui, de nouveau, il pense collectif. Et voilà la mentalité, vous voyez, c'est ça, une mentalité de gagnant. Comme je l'ai dit au final, d'avoir joué tant de matchs avec un club et un chiffre, cela me rend très fier, bien entendu, mais cela traduit surtout un attachement pour ce club. Je connais tout le monde ici, l'administration, le staff, le team Vaud, tout le monde. L'OLS, c'est un club familial où je me sens très bien. Au-delà de me souhaiter quelque chose, je souhaite que l'OLS fasse une magnifique saison, à commencer par la réception de Stade Lausanne au 6 dimanche. Vous l'avez déjà lu, il me semble. J'espère qu'il y aura du monde pour ce match des Lausannois. Voilà, merci Thomas et surtout, félicitations à toi. Et puis continue toujours parce que tu es vraiment le rempart qu'il nous faut à Lausanne. C'est moi qui te le dis, ce n'est que moi, mais je te le dis. Et beaucoup de monde pense comme moi en tout cas. Tu es notre rempart favori. Et je pense que, malgré son titre de champion du monde, l'expérience, comment dire, Mr. Spiegel a quand même de l'expérience à apprendre de toi parce que toi, tu as déjà joué de la Super League. Donc la raison pour laquelle, malgré son titre de champion du monde de M17, eh bien, il est à la bonne école. Voilà, Raphaël Spiegel, il est à la bonne époque. À la bonne école. Voilà, donc quand j'aurai fini, me marcher dessus. Tout ira bien. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt pour le débrief d'avant-match entre le Lausanne Sport et le Stade Lausannouchi. Deux en un, je n'aurai pas besoin de me faire suer pour faire deux débriefs. Quatre débriefs, j'en ferai deux parce que vu que le Stade Lausannouchi et le Lausanne Sport jouent ensemble, ils me facilitent la tâche. Ciao les amis, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne. Bravo Thomas, ciao.